Salut tout le monde, une autre vidéo et cette fois-ci on va se diriger vers notre rogue Valirar. Alors, un petit aperçu des cartes que j'ai. Valirar, je la joue un peu plus que les autres, juste un petit peu plus. J'ai quand même beaucoup de cartes variées, il y en a peu qui sont... que j'en ai de deux. Donc sur ce, commençons. Backstab, Shadow Step, Deadly Poison. C'est un drôle de champion, Valirar. Avec les combos qui sont sur le jeu, ça peut vraiment changer le ton rapidement. Avec Statistingo, Spellbreaker, Assassin's Blade, deux, Assassinate, Noxionner, super bon, Silver Knight, Adjutant Commander et mes deux, Legendary, Black Knight comme toujours et Isra. Donc, attendez une minute, je pense que je vais peut-être même rajouter... Ah oui, j'ai eu des cartes récemment, des Defiance Ring Leader, je pense que je vais la changer par Sinister Strike. Je vais rajouter le. Et j'avais, 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 j'avais une autre carte que j'aurais bien voulu avoir. Ok, je pense que je ne l'ai pas encore, dommage, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais bon, je pense que je vais devoir attendre encore quelques Open Packs pour l'avoir. Donc, surtout, commençons avec Valirar. Alors, niveau 23, comme vous ne pouvez pas, ce n'est pas la première fois que je la joue. Son passif a comme but d'avoir une arme 1 ou 2, 1 d'attaque puis 2 de durabilité. Beaucoup, beaucoup de cartes sont basées sur le dommage. Ça peut faire, maintenant, le montant du dommage à tous les ennemis en détruisant à la fin son arme. Il y a aussi des Daily Poison qui peut rajouter du dommage à ton arme. Beaucoup davantage côté arme et beaucoup côté combo. Là-dessus, je vais, je vais, je vais. Je vais enlever Silverhand Knight et... Ça peut autant être bon en early et en late game. Parce que ça fait perdre un tour à la personne. Qui devra rejouer ensuite sûrement son bonhomme. Non, je vais le garder. Si c'est une bonne carte et Assassinate, super. Je risque grandement de jouer Load Harder juste pour avoir une carte de plus en partant. Je ne vais pas gaspiller ma coins par contre pour ça. Est-ce que je devrais... Bon, je vais y aller. Si je joue quelque chose, je pense que je vais me servir de mon arme pour le tuer ou quoi que ce soit. Ou je vais juste, si ça devient trop fort, je vais juste faire ça. C'est une petite carte-là, tu peux juste jouer la... Ok. Là sûrement, tout le monde va un homme si ça se trouve. Oh non. Très bien. Donc là-dessus, je vais prendre lui. Ça va être super bon. Et je vais continuer à attaquer. Alors lui ici, personne ne peut l'attaquer. Même pas son arme, aucun spell. À moins que ce soit des spells involontaires. Ça veut dire que ça ne vise pas nécessairement ce champion-là. Ça vise tous les autres... Pas les champions. Tous les autres monstres. Je risque sans doute de le saper. Non, je vais même jouer Jungle Punter. Il va faire la job de tuer. J'ai pas vraiment envie que cette carte-là... Bon. Je vais me servir de ces deux-là pour être acquise actuellement. Et... Est-ce que j'aurais joué Shadow Step ? Non, je vais le garder pour une autre fois. Shadow Step, c'est bien trop fort cette carte-là. J'aurais bien voulu remettre le step sur celle-là, mais ça ne me dérange pas de l'exposer aux autres. Il va sans doute l'attaquer directement si ça se trouve. Ouais. Je m'en doutais un peu. Ah ok, il va piger deux cartes avec ça. Battle Rage, s'il avait eu plus de minions qui étaient blessés, il en aurait piger nettement plus, mais il préfère peut-être s'en servir tout de suite. Je vais me servir de mon... J'ai besoin de... J'ai piger une carte. Parce que j'ai pas grand-chose à jouer là. Et puis je vais faire voir qu'est-ce que j'ai d'autre. Ok, ça tombe super bien. Je vais jouer cette carte-là à la place. What ? Oh ! Un combo. Oh, my bad. Vous avez rire, je vais essayer de faire de quoi. Ok, j'ai oublié de lire que c'était un combo. Donc, bon, je me suis rattrapé avec mon Shadow Step, heureusement. Euh, mais ouais. Euh, il fallait jouer une carte avant de mettre cette carte-là directement. Bon, ouais. Je me retrouve à la fin avec un autre bandit. Donc, je me retrouve avec trois cartes. Euh, pas très très fortes, euh, côté health. Mais au moins, ils pourront clearer rapidement les cartes devant. Bon, je vais sûrement servir de ce bruit. Non. Ok. C'est bon. Est-ce qu'il fallait... Ok, c'est bon. Donc, avec ça, il a simplement pu éclairer tout ce qu'il y avait sur cette carte-là. Ah, sur ce board-là. Je vais me servir de ça, le tuer. Et je vais plier une autre carte. Ok, c'est le Dalaram qui va faire un spell dommage à à peu près tout ce que j'ai. Donc, euh, ça va grader ça. Ça va donner trois dommages. Et ça, ça va être... Ça, non, ça ne va pas vraiment faire de quoi là-dessus. Euh... Je vais garder mon un dommage pour Kou. Je préfère que ça va... Ça ne sert pas vraiment à grand-chose de servir d'un dommage juste pour lui. Je vais le garder pour une autre situation. Ok. Euh... Je vais jouer Sep. Ça va me laisser un autre tour pour réfléchir sur ce que je vais faire. Je vais jouer Defender of Argus. Et je vais aller attaquer directement. Avec les quatre que j'ai, ce que je risque de faire... Je vais seulement faire un Assassinate sur le Legendary. J'aurais bien voulu avoir un Silence. Comme ça, j'aurais pu le Silenceer, puis ensuite l'Assassinate, puis j'en aurais plus jamais besoin d'en reparler. Il le rejoue, bien sûr. Donc, c'est ça. L'avantage de ça, c'est que ça perd littéralement un tour pour la personne. Il va sûrement la rejouer au prochain tour. Qu'est-ce que je devrais jouer ? Je vais jouer Tostingo. Je vais jouer Headcrack. Je vais aller à l'avant. Il ne reste plus que 13 de vie. Il ne reste plus beaucoup. Donc, il me faudrait quelque chose de pas pire pour en venir aux 13 points de vie. Ok, bien sûr, le Shirt Block. Alors, il va sûrement en plus le Shirt D pour en avoir cette à la fin. Oh mon Dieu ! Faceless Manipulator à son meilleur. Avec Dead Rattle. J'adore. Bon, je vais, je vais, je vais faire Final Fnives. Comme ça, au moins, j'en tue un déjà. Oh mon Dieu ! C'est complètement fou. Alors là, je me demande vraiment qu'est-ce que je devrais faire. J'ai tellement beaucoup d'options devant moi. Je peux faire Assassinade ou continuer avec Headcracker. Il fait quand même 3 de dommages, ce qui est quand même beaucoup. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, non, il faudrait, il faudrait que j'assistinite. Je vais garder Headcracker pour une autre fois. Ok, il lui reste 11 points de vie. Puis, je peux faire encore beaucoup de choses. Je peux faire mon Dagger avec un Poison qui va faire au total 3 dommages à chaque tour. Donc 6 au total avec Headcracker qui pourra faire 3 dommages à chaque tour. Bien sûr, il va sûrement servir de son passif beaucoup pour accumuler ce dommage que je vais lui faire pour qu'il tienne plus longtemps. Là, il a 7 cartes. C'est quand même beaucoup. Et il a sûrement joué une carte que je redoute beaucoup. Donc ça, ça lui donne 4-4. C'est super. Ah, dommage. J'aurais voulu qu'il tienne. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, il va pliger 2 autres cartes de plus. C'est fou comment il plige des cartes. Ah, ok, non. Peut-être pas. Mais il a juste beaucoup de cartes en main. Ça a l'avantage beaucoup. Il a peut-être fait une erreur là-dessus. Oh mon Dieu, vous allez voir ça là ? Vous allez capoter. Je vais tuer lui. Il se commence avec ça. Il commence à être un peu intense. Non, je pense que j'ai fait une connerie là-dessus. Une grosse connerie. Dommage. Bon, ça ne sera pas tant pire finalement. Je vais attaquer lui. Je vais attaquer lui. Et je vais faire ça. Et je vais faire un Head Cracker. Donc, au final, ça a donné ça. J'ai réfléchi peut-être un peu trop pour ça. Il ne s'est demandé pas grand-chose. Donc, j'ai affaibli les deux autres. Pour qu'ils soient... Pour qu'ils soient un niveau low life. Pour ensuite que je fasse Blade Fury. Pour tuer tous les autres. Donc là, bien sûr, il joue cette carte que je déteste. Oh my God. Ok, ok, ok. Il y a un play là-dessus à faire. Ça peut se terminer. Est-ce que ça peut se terminer ? Je vais essayer. Pourquoi pas. Ok. Là-dessus, j'ai peut-être des très très bonnes chances de gagner. J'ai bien joué Argent Commander. J'ai fait un Head Cracker. Il reste plus que 4 points de vie. Alors, son Ragnaros ne pourrait pas tuer mon bonhomme. Ni mon Argent Commander. Oh, c'est serré. Si... On va dire que c'est serré. Si il tue le Ragnaros. Avec mon Argent Commander. Là, je vais dans le trouble. Mais si à la place, il attaque mon bonhomme. Je vais pouvoir le tuer sans fa... Oh. Il ne pourra pas le tuer. Il ne pourra pas le tuer. Et j'ai gagné de justesse. Il avait une chance sur deux, tout simplement, cette partie-là. Il faisait une chance sur deux. C'était soit moi, soit lui. J'avais plus grande chance après. En fait, peut-être que oui. J'avais mon arme qui pouvait faire des combos. En le mettant, ça aurait fait... Peut-être que j'aurais gagné même à ça. Mais en tout cas, j'étais en désavantage. S'il avait mis un Shield ou quoi que ce soit, j'aurais été encore plus dans le trouble. Donc, là-dessus, voilà un peu mon deck. J'ai sûrement passé deux tiers là-dessus. Donc, sur ce, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce deck-là. J'espère que vous allez retenir quelques cartes que j'ai choisies de mon propre gré. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.